bonjour à toi chers spectateurs play d'anthony marciano donc premier film dont on va parler en cette année 2020 c'est un film que j'ai vu l'année dernière il ya un petit moment mais c'est un film que j'attendais beaucoup parce que j'aime bien anthony marciano c'est son troisième long métrage mais ce mec a réussi en seulement deux films a imposé un style bon beaucoup de gens ont remis en cause son deuxième long métrage mais son premier était pour le coup une vraie petite perle parce que ça sortait de nulle part et c'était une comédie extrêmement joué extrêmement moderne et les gamins mine de rien bah moi c'est un des petits films culte que j'aime bien mater régulièrement et du coup j'attendais voir ce qu'il ya une donnée avec play parce que mine de rien est retourné à une comédie vraiment pure plus de la parodie comme c'était le cas avec son dernier long métrage et je me demandais vraiment ce que ça pouvait donner en plus c'est enfin de footage chose assez rare dans le cinéma français le résumé pour faire simple max est un jeune homme qui décide de faire le bilan sur ses 15 dernières années pour cela il va nous faire partager tout ce qu'il a filmé avec ses amis d'enfance depuis l'âge de 13 ans lorsque sa mère lui a donné sa caméra vhs j'ai trouvé ça excellent c'est pas parfait mais je peux que vous conseillez d'aller voir play c'est un film extrêmement enjoué c'est un film passionné c'est un film passionnant c'est un film qui arrive à nous embarquer dans une histoire qui pourrait sonner comme extrêmement simple mais qui ne l'est jamais parce que c'est une histoire universelle c'est une histoire qu'on connaît tous c'est tout simplement la vie la vie dans ce qu'elle a de plus anecdotique mais extrêmement intime par la même c'est tout bête comme histoire en soi on pourrait se dire vraiment sur le papier je me suis dit attends ça va être compliqué quand même de broder une histoire sur quasiment un film de une heure cinquante avec juste un gamin qui récupère une caméra et qui va juste revenir sur 15 ans de sa vie au début je me suis vraiment dit attend pas grand chose à raconter sur le papier ça reste une histoire très simple et en fait c'est cette simplicité qui rend le long métrage attachant c'est ce qui fait que de bout en bout on s'est entraîné on s'est passionné on se laisse complètement envoûté par ses personnages et au bout du compte on en ressort et on a une banane de 10 km en se disant ben ça marche et au delà de marché c'est surtout beau et très touchant par la même donc ça arrive à nous faire rire ça arrive à nous toucher ça arrive à nous émouvoir et ça arrive à nous entraîner dans une histoire simple mais passionnante le fun footage franchement on va pas se le cacher depuis maintenant une bonne dizaine d'années on en a fait le tour et tout le monde a eu son petit mot à dire tant on a la sensation qu'aujourd'hui chaque genre chaque pays chaque modèle de création cinématographique petit ou gros budget a eu son instant de création dans ce registre ainsi se pose le jeune réalisateur anthony marciano qui nous offre tout de même ici un joli petit moment de cinéma forcément toujours très juste ou simplement original mais qui réussit dans sa forme dans son fond dans sa composition du fun footage à nous proposer une vision très émotionnel de ce genre pour une lecture très humaniste d'un style de cinéma qui avait un peu perdu de sa superbe avec le temps en termes d'écriture max boublil et anthony marciano ils ont surtout voulu baser l'entièreté de leur écriture j'ai l'impression sur les traits de caractère des personnages c'est à dire que c'est pas le genre de film où on va forcément ressortir la puissance d'une dramaturgie ou je saurais pas comment vous dire ça mais le fait de jouer avec la base du cinéma c'est à dire créer des retournements de situation amener on va dire des bascules dramatiques extrêmement épique là le but c'est simplement de nous raconter l'histoire d'un mec qui a une caméra qui se fume avec ses potes et on va juste passer par des étapes donc on pourrait presque résumer le film un ensemble de petits sketchs mais de petits sketchs qui forment des anecdotes de la vie qu'on a soit tous parcourus soit qu'on a déjà entendu auprès d'un pote soit qu'on a toujours imaginé faire soit qui pourrait potentiellement nous arriver plus tard fin l'universalité de l'écriture repose là dessus sur le fait que je pense chacun va s'approprier ce film à sa manière c'est un film qui veut toucher toutes les générations c'est un film qui veut au travers de sa composition des personnages au travers des traits de caractère au travers de l'évolution de chacun de ses protagonistes de la remise en cause même de certains caractères et surtout de la construction de l'ensemble de l'histoire qui reste simple mais efficace qui veut toucher tout le monde c'est un film familial un player je pense que dans sa dernière partie il aura peut-être des thématiques que les plus jeunes ont du mal à comprendre mais honnêtement si vous tapez entre 14 et un bon 50 ans le film peut ratisser très large en termes de public je dis pas que plus de 50 ans ça peut peut-être ne pas forcément marché mais c'est sûr 15 50 ça va faire un carton là dessus parce qu'en termes d'écriture c'est que du générationnel que ce soit par les trucs qui sont mis à l'écran par la manière avec laquelle ça joue avec les personnages les petites références qu'elle est dans les différentes situations ou la manière avec laquelle les personnages se retrouve plongé dans certains fragments de vie tout ça ça va marcher marciano et boublil propose quelque chose de vraiment entraînant en termes d'écriture parvenant à jongler avec beaucoup d'élégance et de finesse entre chaque genre pour aller dans une direction où l'on ne se sent pas vraiment mis de côté au contraire on se sent vraiment lié à ce quatuor de personnages je pense que le plus gros avantage de cette écriture réside simplement dans le fait qu'elle puisse toucher toutes les générations que personne ne se sentira mis de côté tant on a la sensation que les deux auteurs ont voulu en faire un scénario pour lequel chacun aura sa petite lecture personnelle et chacun aura son personnage favori ou en tout cas auquel il aura réussi à s'attacher un peu plus qu'un autre c'est peut-être cela la plus grande réussite de cette composition d'écriture en termes de mise en scène or c'est un peu compliqué parce que c'est du fan footage à partir de ce moment là c'est toujours difficile de décortiquer la mise en scène d'un fan footage disons que je trouve intéressant le fait que marciano est réussi à développer une mise en scène qui parviennent à utiliser le plus possible l'idée de plan séquence alors si vous n'avez pas vu le film tout de suite aller voir ensuite les images de tournage qu'il ya pour comprendre comment ils ont réussi à faire les effets fan footage parce que même moi nettement au début je me suis dit non mais ils ont réussi à reprendre les vieilles caméras de l'époque bon même si à des moments ça se voyait un petit peu quand on est esthétique ça restait de la hd enfin du full hd mais il ya un vrai travail de reconstitution qui est fait de la part de marciano et il ya un vrai travail d'astuces pour créer du fan footage tout en gardant l'essence même de ce que les personnages font à l'écran avec la caméra pour qu'il n'y ait pas le naturel qui soit perdu et là dessus je trouve ça vraiment fort parce que c'est quelque chose qui est très compliqué dans le fan footage de montrer les caméras ou en tout cas de les mettre en avant et de pas derrière avoir recours à des dizaines voire des centaines voire des milliers d'effets spécial pour faire en sorte que ça fonctionne là c'est très simple et pourtant c'est hyper efficace et je trouve ça très intéressant bon comme je disais derrière c'est peut-être un petit peu long par moment il ya des gimmicks ou des répétitions qui en sont pas forcément très bien amené il ya un dernier acte qui en termes de mise en scène est assez faiblard mais repose sur une bascule de fin qui est vraiment bien amené et très drôle et qui va jusqu'au bout de l'utilisation du concept de fan footage c'est à dire que littéralement on commence avec une vieille caméra vhs et on termine avec des écrans de portable et d'ordinateur là dessus je trouve que c'est vraiment très bien maîtrisé parce qu'en termes d'évolution de fan footage il ya très très peu de films qui sont capables de réussir ça et de le faire bien et marciano l'a très bien fait ici dans le genre il s'agit d'un fan footage très rondement mené on a réellement l'impression que marciano a cherché à en capter une essence beaucoup plus spontanée que cela avait pu être le cas avec babysitting où la sensation de trip donner un peu trop l'impression que le tout était bas trop calculé si le jeune auteur parvient réellement à proposer quelque chose de prenant quelque chose de touchant quelque chose de sincère et qui parvient à jouer la carte d'un clin d'oeil générationnel bien senti mais également de mettre en place plein de choses qui nous attachent profondément aux personnages pour qu'en arrivant à la fin du film on n'a absolument pas envie de les lâcher en termes de casting déjà je tiens à citer noemi lusos qui est à la chabat qui ont deux petits rôles mais que je trouve vraiment vraiment très bon dans ces deux rôles camille lou est pas trop mal j'ai beaucoup aimé malik zidi et thomas van den berg ainsi que alice izaz qui sont tous les trois excellents je trouvais vraiment très très bon dans ces rôles là ils arrivent très très bien à les interpréter ils arrivent surtout à les interpréter avec beaucoup de justesse et surtout avec beaucoup beaucoup d'aisance parce que mine de rien en sachant qu'ils ont leurs homologues très jeunes ados et vieux les trois interprètes à chaque fois se complète hyper bien gros big up quand même pour alice izaz qui arrive à interpréter le personnage ado et adulte tout en étant crédible chose quand même qui est très complexe sur le papier mais elle s'en sort hyper bien et après bon bah max boublil j'ai une affection immense pour lui et je trouve qu'ici il est vraiment bon mais vraiment vraiment bon il n'est pas juste drôle il est également très touchant on sent que boublil s'est donné à fond pour ce rôle et qu'il cherche le plus possible à rendre ce personnage profondément attachant et ça marche du tonnerre au fil de chaque scène émotionnel ou comique au bout du compte 20 play j'espère que c'est d'un bon augure pour l'année 2010 au bout du compte j'espère que play est un bon augure pour l'année 2020 en termes de cinéma français parce que si c'est ça le standing 2020 de la comédie populaire à la française ça va être une bonne année je crois à zédo pour que ça soit le cas malheureusement il ya quelques projets qui ont été annoncés et en a un qui va sortir à la fin du mois qui me donne envie de m'arracher les cheveux mais je pense qu'on peut être vraiment surpris parce que si c'est le nouveau standing de la comédie populaire française play ça peut vraiment donner des trucs très intéressant tout au long de l'année donc vous l'aurez compris play d'antoni marciano je vous conseille très fortement c'est une bonne comédie un bon drame également c'est un film très touchant et c'est porté par des super acteurs donc allez-y vous ne le regretterez pas à plus